Je vais pas vous faire peur, mais la fin d'étape, c'est dans un mois à peu près, déjà. Tout le monde, je vous ai pas parlé pantoute aujourd'hui, ça a été une journée un peu coup de vent, coup de vent parce que ça a été pas une journée difficile, mais les élèves étaient, ben c'était un lundi, pour tout le monde, le prof était fatigué un matin, j'ai vraiment mal dormi, puis les élèves je les sentais fatigués, ben fatigués, je peux pas dire fatigués, je sais pas, ils sont comme fébriles. Bref, c'est ça, aujourd'hui on a introduit les décimales, ça a bien été, j'ai ressorti les maillons comme je l'avais montré la dernière fois, les chaînes, il y en avait 10, on a refait la même activité avec 1 dième, 2 dième, 3 dième, jusqu'à 10 dième, ça fait 1, puis après ça j'ai simplement dit, ben quand on écrit 1 dième, on écrit 1 au numérateur, 10 au dénominateur, j'ai parlé aux enfants, je leur ai dit, dites-moi toutes les autres façons que vous êtes capables de représenter les nombres. En fait, là ils m'ont dit, ben on utilise les chiffres, on peut les dessiner, je leur ai demandé les fractions, les façons qu'on peut les représenter, ils m'ont dit, ben une fraction, c'est un chiffre, c'est un nombre aussi qu'on peut écrire comme ça, on peut le dessiner, on peut faire une collection, j'ai dit, ok. J'ai dit, ben, d'après une nouvelle façon d'écrire ces nombres-là, les fractions, 1 dixième, c'est écrit aussi, puis là j'ai écrit au tableau 0,1, sans dire ça, j'ai dit, c'est écrit 1 dième, comme ça. Puis, on expliquait le rôle du 0, puis dans le fond, on écrivait 0,1, mais on lisait 1 dixième, parce que le dixième, c'est plus petit qu'1, on a repris les chaînes, dans le fond, ils l'ont vraiment vu clairement. La chaîne de 10, c'était 1, ou un entier, ou une unité. Puis quand on enlevait 1 dixième, ben clairement, c'était plus petit que la chaîne au complet, fait que là, ils voyaient que le 0 servait à être là pour dire que c'était plus petit qu'1. La virgule sert à séparer les dixièmes des unités, puis non, ça a bien été, puis après ça, on a travaillé, j'écrivais des nombres au tableau au hasard, puis je leur demandais de me lire le nombre, puis de me le représenter avec leur maillon. Ça fait que non, ça a été bien réussi quand même. J'ai fait une récup de fractions de des élèves qui ont beaucoup plus de difficultés, puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de confusion encore dans le rôle du numérateur et du dénominateur. Puis, ils n'arrivaient pas encore à séparer en partie égale une collection. Donc, on a travaillé beaucoup sur ça ce midi. Après le dîner, on a fait une activité sur la phrase. Qu'est-ce qu'une phrase complète? Ben, une phrase complète, ça a une majestique à un point, ça a au moins un verbe, ça a un groupe du nom, parce qu'on ne parle pas du sujet au deuxième cycle, on parle juste du groupe du nom. Et, on a joué avec différentes sortes de phrases que j'avais écrites au tableau. Puis là, on voyait qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter, qu'est-ce qu'il faudrait modifier. Ça fait que, dans le fond, c'est ça, on a travaillé la phrase complète qu'on dit grammaticale, parce que n'importe quoi peut être une phrase. Ça fait que, c'est ça. Puis, même qu'il y avait une phrase qui était complète, mais que les mots n'étaient pas dans le bon ordre. Ça fait que, mes élèves, ils ont dit, non, c'est pas une phrase complète, mais oui, au final, c'est une phrase complète. Tous les aimants étaient là, les aimants étaient là, mais pas dans le bon ordre. Ça fait qu'on a fait ça, puis on a fini à la période informatique. J'étais convaincu, j'avais réussi à corriger toute mes dictées pendant la période au local informatique. Et finalement, je n'ai pas réussi, parce qu'on jouait sur le site d'Alloprof, au jeu Météor Mat, pour travailler les tables de multiplication qu'on a commencé à apprendre, ainsi qu'à faire une révision des additions, subtractions. Puis, ils ont joué aussi à un nouveau jeu qui s'appelle Conjugo, pour la conjugaison. C'est comme un petit ninja qui sort de place en place. Mais j'ai pas eu le temps de les corriger, parce que le navigateur Internet plantait tout le temps, il arrêtait, puis ça devenait blanc. Fait que j'ai dû gérer ça toute la période. Fait que là, je suis allé corriger ça. Et là, il me reste 30 minutes avant que je quitte. Les 3 ans et demi, je vais quitter à 4 heures. J'ai un rendez-vous chez le dentiste ce soir. Et pour ceux et celles qui me suivent, qui ne le savent pas, les assurances, ont des assurances médicales. Les profs, quand même, relativement de base, là. Ils coûtent très cher, pour ce que c'est. Mais on n'a pas d'assurances dentaires, donc ça m'a coûté un bon petit 200 $ ce soir. Ouais. Fait que c'est dans les moments de même que je m'ennuie d'être étudiant, puis d'avoir les assurances de papa, qui couvraient toutes les dépenses médicales dentaires. Fait que c'est ça aujourd'hui. Sinon, quoi d'autre aujourd'hui? C'est ça, c'est une journée coup de vent. Ça a vraiment été vite. Puis demain, c'est une nouvelle journée. Aujourd'hui, on a réussi, en fait, on a fait des demandes de libération pour construire nos planifications globales en français et en maths avec les conseillères pédagogiques de la commission scolaire. Puis ça a été approuvé. Puis là, les dates sont décidées. On a hâte de faire ça. Je vous en dis pas plus aujourd'hui. Puis on se revoit demain avec une nouvelle journée. Demain, on est mardi. Déjà le 15 janvier. Je ne vais pas vous faire peur, mais la fin des tapes, c'est dans un mois à peu près. Déjà. Déjà, on a fait un texte sur deux mondes avant de commencer le module des récits narratifs. Donc, mes élèves, c'est pas tout le monde qui a écrit, mais il y en a qui m'ont rien écrit. Une histoire réaliste. Puis après ça, pour continuer là-dedans, je vais prendre le temps de les lire, puis commencer le module un peu plus tard, parce que là, je cherche le livre. Je ne l'ai pas moi dans mes affaires ici, mais il l'avait dans le bac du groupe 405, dans le fond, qui est comme mon groupe, mais il n'est plus là. Fait que je vais faire un avis de recherche dans l'école, sinon, je vais emprunter celui de mes collègues, au pire, c'est pas plus grave que ça. Aujourd'hui, dans le fond, dans les ateliers d'écriture, on a commencé, on n'a pas commencé un atelier, mais on a commencé un premier texte, c'est ça sur demande. Dans le fond, c'est un texte où j'en ai déjà parlé, je pense, avant le module informatif, que c'est un texte où je ne donne aucune consigne, puis je suis juste aux élèves d'écrire un texte réaliste. Avec un début, un milieu, une fin, puis il faut qu'ils me donnent des détails, etc. Fait que c'est juste pour voir qu'est-ce qu'ils connaissent, puis qu'est-ce qu'ils sont capables de réaliser. Puis là, je ne sais pas si vous pouvez voir, je ne sais pas si ça va focusser, mais on a commencé à utiliser une feuille avec des beaucoup plus petits trottoirs, pour forcer à ce qu'ils écrivent plus petits et plus proprement. Puis jusqu'à maintenant, je vous dirais que l'objectif est atteint. Ceux qui avaient beaucoup de difficulté à écrire proprement avec des gros trottoirs ont été contraints de se forcer dans les plus petits trottoirs. Fait que je pense que mon objectif est réussi pour ça. C'est une recommandation de la conseillère pédagogique qui m'avait dit de rapetir les trottoirs. Ça va améliorer la calligraphie et le résultat instantané. Là, je n'ai pas enseigné une calligraphie, puis déjà le résultat est meilleur. Fait que là, je suis dans la grosse correction du contrôle de la semaine passée. Ensuite, il faut que j'embarque dans la lecture et la correction de mes textes informatifs qu'on avait fait avant Noël. La lecture de ces nouveaux textes sur demande-là. Puis il y avait une évaluation de diagnostic qu'on avait faite avant Noël de grand-mère. Puis je réalise que ce n'est vraiment pas représentatif de mes élèves. Je sais qu'ils sont beaucoup meilleurs que ça, puis c'est comme des échecs dans presque tous les cas. Fait qu'il y a sûrement une influence d'avant-congénie de Noël qui est venue embrumer leurs connaissances. Je ne sais pas si ça me choque. Même les plus forts, ils sont en échec. Puis pourtant, ce sont toutes des choses qu'on fait au quotidien dans la classe. Fait que j'ai juste arrêté de corriger, puis je vais mettre ça de côté, puis je l'oublie. On va passer à autre chose pour le reste de l'étape. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, mais je vais me relancer dans la correction. Fait qu'aujourd'hui, ça a été une bonne journée avec mes élèves. Malgré que la dernière période, ils étaient fatigués, puis j'ai fait des décimaux avec eux autres. Je ne suis pas faim. Mais ça a été une bonne journée. Puis cet après-midi, on a fait un peu l'univers social. Je suis rendu à l'unité neuf dans Escale, pour ceux et celles qui font Escale. Je suis rendu à l'unité neuf. Fait que vous sentez-vous pas mal si vous pensez que vous êtes en retard en étant plus loin que moi. Je suis rendu juste à cette unité-là. Puis je trouve ça plate ce que je fais. Je me trouve plate quand je lis ça. J'aimerais donc ça faire des projets, puis je ne sais pas trop faire quoi. Ça rend ça plus intéressant, mais je ne sais pas. Il faudrait que je m'assoie ou que je sois libéré ou je ne sais pas. Mais je manque de temps pour planifier ça. Je me trouve plate, mais bon. Ça sera pour l'année prochaine de l'univers social plus intéressant. Plus intéressant. Puis on a fini avec les nombres décimaux. On a introduit les centièmes aujourd'hui. Ça semble être pas pire. Puis mes élèves, j'ai vu y'en a qui ont commencé à cliquer que c'était dix fois plus grand à chaque position quand tu montais vers les centaines de mille. Même quand on a fait « Ah! Je viens de comprendre quelque chose! » Fait que j'ai vraiment vécu une réussite personnelle quand j'ai vu ça. Fait que je vous retiendrai pas plus longtemps. On se voit demain. Demain, mercredi, je commence en libre. Puis c'est ça. Demain est une nouvelle journée. Je voulais vous dire aussi, j'ai reçu... En fait, la librairie où j'achète mes livres a reçu mon livre « C'est lui » de Oliver Jeffers. Honnêtement, je l'ai lu. Je l'avais acheté sans vraiment le lire. C'était une recommandation sur Internet pour travailler les habiletés sociales. Et honnêtement, je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas beaucoup de texte. Puis l'histoire, c'est un peu étrange, là, honnêtement. Mais je vais certainement l'utiliser pour initier une discussion sur les élèves qui disent toujours que c'est la faute d'un autre, éventuellement. Puis justement, cette semaine, c'est vraiment intense. Là, les élèves se blâment un et l'autre pour des choses qu'eux font. Fait qu'on va retravailler ça cette semaine. Peut-être pas cette semaine, mais en tout cas, bientôt. Fait que là, si je vous laisse pour vrai. Bye. Salut! Il est 3h30. Je vais quitter bientôt. Je m'étais dit que j'allais partir plus tard aujourd'hui. Parce que je voulais préparer quelques petits trucs. Aujourd'hui, ça a été une bonne journée, sauf la dernière période. Ce matin, on a commencé avec nos enfants. Ils ont commencé en éducation physique. Fait que je les ai vus après dans la classe. On a fait une phrase du jour aujourd'hui. Ça a vraiment bien été. Puis ça a tombé que la phrase qu'on a faite, qu'on a utilisée, c'est une phrase qui avait beaucoup d'erreurs. Donc, c'était gagnant pour mes élèves. On a pu travailler bien les affaires là-dedans, dont l'orthographe, les sons, les pronoms, plein d'affaires. Fait que ça, c'était le fun. Ensuite, après la récréation, on a fait une citation de problème qui s'appelle Pirates en mer. C'est une citation de problème de ma commission scolaire, qui est créée pour les multiniveaux. Donc, il y a deux versions. Une version 3, puis une version 4, dans laquelle on devait faire des additions. Puis, il y avait des nombres décimaux de mêlés à ça. On l'a fait en équipe. Puis, vers la fin, moi, j'ai modélisé vraiment le reste. Fait que j'ai vraiment travaillé tout seul au tableau. Puis, eux, ils ont juste écouté pour vraiment voir, moi, ce que je ferais comme stratégie. Fait que c'était un peu de l'enseignement explicite, dans le fond. Ensuite, c'était la période de lecture. Puis, après le dîner, ils ont travaillé et ont fait leur routine du dîner. Puis, je les ai sentis un peu plus fébrile. Après, on a commencé le module des athées d'écriture narratifs. J'ai pris le cahier de quatrième année, pour pousser mes élèves de quatrième année vers le haut. Fait que c'est des histoires réalistes, avec des éléments fictifs dedans. Mais pas des histoires genre sorcier-sorcière. Mais plutôt, comme mon histoire, si je raconte quand j'étais en cinquième année, j'avais reçu un ténébrion de mon enseignant. Puis, on devrait s'en occuper. Puis là, ça, c'est tout réaliste. Puis, l'élément fictif que j'ai ajouté, c'est qu'il s'est échappé. Puis, la classe se virait à l'envers, les gens capotaient. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis, on a fini avec de la culture religieuse. Je n'avais pas fait encore de la culture religieuse. Je sais. Trapez-moi. Lapidez-moi. Je n'ai pas fait de culture religieuse encore. Puis, j'utilise le cahier de Jacinthe Morin de la commission scolaire du Nord, si je ne me trompe pas, avec mes élèves. Donc là, aujourd'hui, j'ai présenté les cinq grandes religions. C'était quoi ? Où elles se situent dans le monde, puis un peu le nom des croyants, puis le nom de la divinité qui est vénérée. Puis, j'ai ma collègue aussi qui m'a présenté un site. Je vais l'ouvrir derrière la caméra de la France, France.tv Education, qui a plein de vidéos, des capsules sur les cinq grandes religions du monde, dont le christianisme. Fait que ça présente un peu les lieux de culte, les objets religieux, les cérémonies, les origines, etc. Fait que je vais présenter ces petites capsules-là de deux, trois minutes par religion. Puis, j'ai hâte aussi de parler de l'hindouisme, parce que, vous le savez, j'ai été enseigné à Bali pour mon troisième stage. Puis, l'île de Bali, la religion principale, en fait, la seule religion qui est là, c'est l'hindouisme, mais de la façon balinaise. Puis, je vais pouvoir présenter des photos de ça, de mon voyage, puis des temples, des offrandes, etc. Et des différentes cérémonies. Sinon, c'est pas mal ça aujourd'hui. Puis, comme je vous disais, la dernière période, c'était difficile, j'ai fini en culture religieuse. Puis, mes élèves étaient très bavards. Mais, vraiment, j'ai dû faire beaucoup de pauses, beaucoup d'arrêts, beaucoup d'interventions. C'est toujours, à la dernière période, c'est toujours plus difficile, mais là, aujourd'hui, c'était particulièrement difficile. Donc, c'est ça. Sinon, dans les découvertes de la journée au bac, mon superviseur de stage, qui est aussi le responsable du stage 4, dans notre cours de séminaire de stage 4, tout le monde ensemble, tout l'accord, vous avez présenté la plateforme numérique Samuel, qui est offerte par Copybec. Informez-vous auprès de votre école, de votre direction, si vous y avez accès, si votre école a une licence Copybec. Dans le fond, à la fin de l'année, pour faire les réclamations de photocopie, on a accès à la plateforme de Samuel. Puis, ce que c'est, c'est que tous les ouvrages de littérature, ou presque, que Copybec a accès, nous, on peut réclamer une partie de l'ouvrage, le pourcentage autorisé, dans le fond, et l'imprimer, pour diffuser à l'intérieur de la classe, en notre nom, puis seulement à notre classe, au nombre d'élèves. Donc, par exemple, moi, je vais travailler beaucoup... Étant donné qu'on passe aux 100 cahiers l'année prochaine en français, on commence à penser à la façon qu'on va travailler la compréhension en lecture, puis l'outil de Samuel va nous être très utile. Donc, moi, en parallèle avec le module des athées d'écriture du récit narratif réaliste et fictif, je vais lire le roman que j'ai, d'ailleurs, qui s'appelle... Et vous le connaissez très bien, probablement, Le champion du lundi, écrit par Daniel Simon, je lisais ça quand j'étais aux primaires, puis je les ai tous, là, les cinq premiers, là, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et j'ai vendu ma soeur. Donc, je vais lire ça parce que c'est un récit réaliste avec des éléments fictifs dedans. Puis, pour travailler la compréhension, bien, je vais imprimer à chacun... Dans le fond, j'ai un petit livret ici que j'ai imprimé, que je vais distribuer à chacun de mes élèves dans la classe, puis qu'à la fin de l'année, il faut que je détruise, parce que la licence d'utilisation n'est plus la bonne. Puis, dans le fond, c'est un petit livret, puis j'ai accès aux deux premiers chapitres, puis j'aurais pu choisir autre chose, mais j'ai choisi les deux premiers chapitres, parce que souvent, on présente des personnages, puis je veux travailler les caractéristiques du personnage. Donc, j'ai vraiment l'intégral des deux premiers chapitres, comme si j'avais une copie pour chaque élève, mais là, à la place, j'ai juste les deux premiers chapitres que je peux leur distribuer dans ma classe, puis créer un questionnaire avec ça, identifier les informations dedans, peu importe. Donc, ça, je suis vraiment très content, on est vraiment excité de ça, moi et mes collègues, d'avoir accès à ça. Sinon, aujourd'hui, j'essaie de penser, c'est pas mal tout ce qu'il y avait à dire d'aujourd'hui. Je vais me ramasser, je vais faire un peu de correction, ou du moins, en tout cas, lire pour ma journée demain, parce que demain après-midi, je suis en formation pour les ateliers d'écriture, justement. Donc, je vais me ramasser, je vais lire, puis on se reparle demain pour une nouvelle journée. Jeudi, déjà, ça va tellement vite, ça me fait capoter. Là, assez de parler, on se voit demain. Bye! Hey! Je veux pas! Hey! Donne un coup de crayon! Je regarde pas lui! Chuuut! Chuuut! Salut tout le monde! Là, il est midi, je quitte, puis il faudrait pas que je niaise, parce que je veux pas arriver en retard. Je quitte pour aller en formation. Je fais une formation cet après-midi sur les ateliers d'écriture, que j'avais demandé, là, quand j'avais vu ça passer. Fait que je vous en dis plus tantôt. Puis je vais vous parler aussi de ma journée, comment ça a été aujourd'hui avec mes élèves. Ça a été vraiment bien, puis on a commencé pour vrai le module narratif des ateliers d'écriture, puis mes élèves, ils n'ont jamais autant écrit de leur vie. Et ça n'a jamais été aussi silencieux pendant ce moment-là, fait que j'ai vraiment beaucoup d'espoir pour ce module-là. Fait que on se voit tantôt! Bye! Fait que ce matin, mon ordinateur de bureau a décidé que ça ne les tentait pas. J'ai dit qu'il y a une heure de disque. Magnifique! Bon matin, tout le monde, on est vendredi matin, les 7h15. Je ne vous ai pas parlé hier, parce que je suis parti vite après la formation. Je suis vraiment fatigué, ça m'a brûlé. Mais, c'est une formation super intéressante sur les façons de prendre des observations pendant les ateliers d'écriture. Puis, on avait tous eu un petit atelier où on a pris un texte modèle d'un élève d'une des enseignantes qui était là. Je déparle le matin. Puis, on a analysé les forces, les choses à travailler, etc. Fait que, c'est ça. Fait qu'hier, j'avais un suppléant, puis ça a l'air qu'il m'a écrit que c'était une excellente période. J'imagine que ça a bien été. Sinon, là, ce matin, mon ordinateur ne marche pas. Ça a dit qu'il y a une erreur de disque. Magnifique. Fait que, je ne sais pas ce que je vais faire, là. J'ai mon portable avec le tableau, mais j'utilise ce certain temps-là pour travailler. Aujourd'hui, c'est dicté, contrôle, défi, et finalement, on a... aujourd'hui, j'aimerais ça commencer la mesure non conventionnelle avec mes élèves. Mais je suis pas sûr que je suis encore assez prêt. Fait qu'on verra si c'est ça. La fin de la journée, c'est une période de jeu ou de travail à reprendre pour ceux qui n'ont pas terminé le travail. Fait que, je vais vous laisser pour que j'arrive finir de préparer ma journée, puis on se revoit plus tard. Fait qu'il n'oublie pas, quatrième année, d'écrire vos noms sur vos copies. Des fois, ça arrive qu'il n'y en a pas de noms. J'hésite pas à oublier d'écrire vos noms. Parce qu'il y en a qui oublient. C'est pas grave. Vous l'avez vu l'année passée? Euh... En troisième année, il faut voir ça. Qu'est-ce que tu as l'air? Qu'est-ce que tu as l'air? 5 quoi? 5 crayons? Allo tout le monde! Je suis chez moi en train de cuisiner. Euh... Je ne vous ai pas parlé à l'école parce que ma carte maman était pleine. Là, ignorez tout le bordel qu'il y a derrière moi. On n'a pas vraiment le temps de faire la ménage moi et mon copain à la maison depuis quelques temps. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, c'était une journée vraiment magnifique avec mes élèves. Ce matin, la dictée s'est roulée. Il faut dire que sur mes 18 élèves, je sens bien défavorisé, on n'oublie pas que j'en avais 5 d'absent aujourd'hui. Il y en avait 2 qui étaient prévues, 3 que je ne comprends pas pourquoi ils n'étaient pas là. Mais peu importe, j'avais juste... Ouh, ça va la surexposition! J'avais 13 élèves, ça a roulé. J'ai fait la dictée, mon contrôle, puis je suis content parce que j'ai mis des additions de nombre décimaux dans le contrôle ne sachant pas ce qui arriverait. J'en ai fait 2 ou 3 au tableau en modélisation cette semaine. Finalement, la majorité ont réussi à la faire. Ils comprennent le principe d'échange de 10e à 1 unité, etc. Je suis vraiment content de tout ça. On va continuer le travail sur les décimaux, mais déjà, ça me rassure pour bien des affaires. Après la récréation, on a fait un premier travail pour initier la mesure. Dans le fond, on a commencé la mesure non conventionnelle parce que c'est vraiment une étape importante et que souvent, on passe par-dessus. En disant ça, j'ai vraiment en tête mon enseignant de didactique de la géométrie au bac, qui nous répétait que c'était important de faire des choses aussi simples que la mesure non conventionnelle parce que c'est essentiel pour bien comprendre les concepts après ça quand on tombe avec la règle. Aujourd'hui, mes élèves ont eu tous un post-it. Ils ont pris un crayon de n'importe quel dans leur coffre à crayons et ils ont pris leur case exact comme trois instruments de mesure et ils devaient mesurer quatre choses dans la classe. La largeur de la classe, qui était une très longue distance. La longueur et la largeur d'un bureau. Ainsi que, moi, mes fenêtres, j'ai comme une tablette de bois au bas de mes fenêtres. Donc, mesurer la tablette qui était là. Puis, mes élèves ont été très bons. J'ai pu voir bien des affaires. Et ce qui est intéressant, c'est que mes élèves ont réussi à ressortir les éléments importants pour la mesure qui était d'être précis quand on mesure, de faire attention à ce qu'on fait, de suivre la trajectoire que l'on veut et aussi d'avoir des instruments de mesure universels. Parce qu'ils ont réalisé qu'en prenant des crayons dans leur coffre à crayons, il y avait beaucoup mesuré. Personne n'avait la même réponse parce que tout le monde avait un instrument différent. Donc, c'était super intéressant. C'était le fun. Puis, il y en a nous-mêmes qui ont commencé à intégrer les décimaux pour dire, bon, c'était neuf cahiers zigzags et trois quarts, peu importe. Ça a vraiment été un exercice intéressant. Puis, à la fin de la journée, on a fait la période de jeu. Sur ce, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Puis, demain, je vais avoir une vidéo aussi qui va paraître. Je suis en retard dans mes affaires avec un peu le retour des fêtes qui était un peu chaotique dans ma famille. Mais, je vais avoir une vidéo aussi qui va publier demain. Sur ce, je vous dis bye avant que mon soupe brûle. Allo à toi! Première des choses, félicitations de t'être rendu jusqu'à la fin de la vidéo parce que des fois, je peux m'en porter puis ça peut être vraiment long. Si jamais tu veux voir d'autres vidéos de moi qui parlent, ben, clique ici de chaque côté puis tu vas pouvoir en visionner d'autres. Sinon, si t'es pas encore abonné, clique en bas ici sur le petit logo puis tu vas pouvoir t'abonner à ma chaîne. OK! Bye pour vrai!